Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Donc pour vous faire un haul, ça fait très très longtemps que je vous ai pas fait de haul Et un petit peu des vidéos beauté et c'est vrai que ça me manquait énormément de faire des vidéos beauté C'est un petit peu le thème de ma chaîne, même si ma chaîne n'a pas vraiment de thème Mais c'est vrai que c'est d'arrêtant, je fais plus des vidéos humour, divertissement et tout Donc je me suis dit que faire un haul, ça pourrait être sympa Donc j'ai fait quelques achats pour cet été, enfin printemps-été Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça Donc let's go Dans ce haul, je tiens à vous prévenir, j'ai un seul partenariat Voilà, donc je vais commencer directement par le partenariat, comme ça ce sera fait Donc j'ai fait un partenariat avec le site Octoly, je pense que tout le monde connait C'est le site pour les youtubeurs Qui a permis d'avoir des produits gratuitement Si la marque veut bien, te l'envoyer, enfin bref, je pense que tout le monde connait Et donc ils m'ont envoyé ce produit là Donc c'est un produit de chez The Body Shop Et je vois beaucoup de produits de la marque The Body Shop Je trouve que j'en ai un ou deux Je viens de tester un peu plus de produits The Body Shop Donc ils m'ont envoyé le créateur de teintes sur mesure Donc ce produit est sous forme en fait de pipettes Donc en fait tu te tournes comme ça, tu as une pipette Donc je vais vous expliquer vite fait le principe En fait c'est un produit, par exemple vous savez du fond on achète des fonds de teintes Et on n'est pas trop sûr de la teinte, mais on prend quand même Et il nous arrive parfois de se prendre un peu dans la teinte et de prendre plus clair ou plus foncé Je vais parler d'une fond de teint plus claire Donc en fait si vous prenez par exemple un fond de teint plus clair Et bien ce produit là va servir à foncir le fond de teint alors le plus foncé Donc ce qui peut être sympa Donc moi quand j'ai vu ça j'ai fait mes sapoins de teintes trop bien Même si moi j'ai plutôt la chance au niveau des teintes de fond de teint J'arrive bien à trouver ma teinte Donc j'ai pu tester le produit Je l'ai reçu avant-hier je crois Oui, voilà un truc comme ça Pour être franche avec vous, je ne l'aime pas du tout Parce que je vais vous mettre des photos ici et ici Déjà j'ai mis donc mon fond de teint trop clair sur ma main Et j'ai mis donc quelques gouttes de ce produit là Et j'ai mélangé et genre ça m'a fait une tarte Genre vous voyez le masque à l'argile Bah ça m'a fait cette tarte là genre vert, marron, caca d'oie tu vois Je me suis dit oula Je vais appliquer ça sur ma tête Je vais ressembler à Shrek Euh non Donc je l'ai refait Mais en mettant un peu moins de gouttes Pareil, ça me fait un vert caca d'oie Pas du tout joli mais en plus clair Donc j'ai quand même pour rigoler Essayé de le mettre sur ma peau Et c'est super bizarre Parce que quand je l'ai mis ça s'est conduit directement à ma peau Mais tout en étant un effet un peu Enfin pas très beau Un peu un effet dégueulasse en fait tout simplement Donc j'ai pas trop aimé ce produit Je vous avoue Je comprends pas trop Enfin en fait je suis assez mitigée Parce que dans l'instant ça marche un peu Parce que le produit même s'il est vert caca d'oie sur ta main Ils sont assez rapidement sur ton teint Mais le résultat est pas très joli Donc je dirais il coûte 14€ l'unité Et il existe aussi un autre format pour un fond de teint trop foncé Donc il viendra l'éclaircir Moi j'ai eu celui pour foncir un fond de teint Donc après c'est à vous de tester Et de vous faire une idée Je suis contente de l'avoir testé Mais je m'attendais peut-être à un truc de fou Et en fin de compte Bah je suis assez déçue Voilà Retirez dans la lignée du maquillage J'ai pas acheté beaucoup de produits maquillage Mais bon je sais que c'est sympa que j'ai montré ça En premier je me suis acheté une poudre Donc c'est l'accord parfait de chez L'Oréal Ça fait je sais pas combien de temps que je recherche ma poudre TAYMAT de chez Rimmel Elle est toujours en rupture Donc je me suis dit vas-y je vais prendre celle-là Et elle est juste trop 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 bien Et elle est très légère sur la peau Elle matifie très bien Elle donne un très joli rendu Et bon elle matifie pas toute la journée Je vais te prendre Elle matifie pas du tout toute la journée Elle donne un très joli rendu Donc j'aime beaucoup beaucoup cette poudre Je me souviens plus trop des prix Mais ça devait coûter environ 12-14€ comme ça Donc ensuite je me suis acheté deux mascaras Vous savez ma folie pour les mascaras Peut-être pas Mais j'aime trop tester les mascaras J'adore ça Donc en premier je me suis acheté le Fossil Papillon Intensa Donc de chez Une blague Chez L'Oréal C'est un fondement que je n'entends jamais parler Et je comprends pourquoi Il est pas top Franchement j'adore les Fossil Papillon de chez L'Oréal Notamment le classique Il est trop trop bien Il fait une longueur de fou Il donne pas tant de longueur que ça Ni trop de volume Donc je le rachèterai pas Mais je le mets quand même Puisque quand même je l'ai acheté Mais je le rachèterai pas Deuxième Je pense pas que je vous en ai déjà parlé C'est le Fossil Push Up Drama de chez Maybelline Je pense pas vous en avoir déjà parlé Et pourtant il est super bien C'est un de mes mascaras préférés Je l'aime trop Il fait des cils juste magnifiques Malheureusement je n'en ai plus Il faut que je l'en rachète Mais il est plutôt en rupture de stock Mais aussi je sais pas ce qu'il se passe Avec tous mes produits coup de coeur Ils sont tous en rupture de stock Mais il est vraiment bien Donc je vous le recommande énormément Ensuite donc je passe aux habillés Et donc je vais vous montrer une taire de chaussures Que j'ai acheté C'est pas vraiment pour l'été Mais je voulais quand même vous la montrer Je sais pas si je vous ai déjà parlé De ces chaussures là Mais en tout cas elles sont magnifiques Je les aime trop Mais vraiment trop Donc c'est des chaussures de chez Just Fab En ce moment leur pub passe beaucoup à la télé Donc c'est des bottes avec un talon Genre comme ça Je sais pas du tout combien de centimètres Et avec des genres de trous Comme celle-ci Voilà Et elles sont magnifiques Et elles m'ont coûté genre 15 euros Avec les fruits forts Je vous explique pourquoi En fait quand tu arrives sur le site Ils te font un showroom Un showroom où tu remplis une sorte de questionnaire Avec tes goûts etc Et suite à ça Ils te font un showroom Avec le style de chaussures que tu aimes Et j'avais vu cette paire de chaussures Et en fait dans ton showroom Toutes tes paires de chaussures sont à 10 euros Avec ça que votre truc port Et j'avais vu donc cette paire de chaussures Je recherche un petit peu des bottes du style J'ai vu cette chaussure Et j'ai craqué dessus Je les ai trouvées trop trop belles Donc je les ai achetées 15 euros J'avais les sous Je me suis dit vas-y papa achète moi Merci au revoir Donc il me les a achetées Et à la part du mois Il reçoit une facture de 40 euros du site Suite à un abonnement Faites casse Si vous me commandez sur JustFab De ne pas prendre un abonnement En même temps Qu'une paire de chaussures à 15 euros Voilà C'est quand même des bottines de bonne qualité Il faut se l'avouer C'est vraiment de la bonne qualité Donc je passe maintenant aux vêtements Donc j'ai acheté pas mal de vêtements Ce mois-ci En premier Je suis allée faire les boutiques A une galerie au champ Où ils font pas mal de boutiques et tout Et j'ai trouvé quelques trucs Donc en premier Je suis passée à Mime Et Mime Je trouve jamais rien Et là J'ai trouvé des trucs Genre trop beaux En premier Je me suis acheté Donc un t-shirt comme ça C'est marqué Joli sans effort Je me suis acheté Donc un petit t-shirt comme ça Avec des franges Alors je suis pas du tout T-shirt comme ça Enfin je trouve pas ça Enfin je ne grabe pas Sur des t-shirts comme ça Mais au début C'est mon père Il m'a fait Oh regarde J'ai fait Oh ouais Ça pourrait être sympa Donc je le mets Soit pour faire du sport Au lycée Donc voilà Parce que je fais du sport Mais qu'au lycée Parce que ça T-shirt simple Et voilà Donc il est plus court Devant que derrière Et ça j'aime trop Voilà il est sympa Il est simple J'aime beaucoup la couleur Et avec un jean Comme je ne sais pas trop comment C'est assez cool Par contre j'ai plus les prix Donc I'm sorry Toujours un mime Je me suis acheté Un débarbeur Que j'aime trop J'aime trop Parce que Il y a de la dentelle Et moi et la dentelle Si vous ne savez pas C'est une grande histoire d'amour J'adore la dentelle Je trouve ça trop beau J'adore la dentelle Donc c'est un petit débarbeur Comme ça Avec de la dentelle Au niveau du col Ici Enfin vous le comprenez En rayures blanches Et bleu marine Et je le trouve Vraiment Vraiment Super beau Je vous mettrai des close-up Des habits portés Voilà Et voilà Il est trop trop beau Il a dû me coûter 15€ environ Et je vous regrette absolument pas Il est super 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 beau Et donc pour terminer A mime Je me suis acheté Un t-shirt comme ça Il est trop beau Je trouve J'aime trop Il a rayures blanches et noires Avec une sorte de colle En traces En bijoux Bref Et il est super super beau Par contre la matière Elle est assez solide Enfin je ne sais pas comment vous montrer Mais c'est assez Je ne sais pas comment vous dire Bref Voilà Il est super super beau Il peut faire très bien Très habillé Avec une dupe Ou une dupe On se fait assez décompacté Avec un jean et tout Donc franchement Je l'aime trop Ce t-shirt Ensuite Je suis passée à H&M Et au magasin Je n'ai trouvé que dalle Mais que dalle Donc Je n'ai quand même trouvé un truc J'ai trouvé ce petit haut là Voilà Vous allez vous dire Mais what the fuck Il n'est pas un peu trop court Et bien si Je suis dégoûtée Parce que j'aime trop ce genre de haut Avec C'est un petit haut un peu Genre je l'appelle ça Bon élève Au bon élève Première chose Il est trop petit On est d'accord Bon je l'ai pris aussi En un minute J'ai fait hop viens là toi J'ai cru que la taille était bonne Mais il est grave trop petit En plus il me sert de malade Du coup je me suis dit Ouais c'est pas grave Il me fera un crop top Et bien non C'est trop moche Donc Voilà Et l'autre petit défaut Voilà Il y a un bouton là Mais le truc il s'est cassé Donc Je le porte pour faire des vidéos Parce que ça se voit pas Qu'il est trop court Ni que le truc est décroché derrière Mais je le porte pas Dans la vie tout le monde Donc voilà Dégoutée Parce qu'il m'a coûté assez cher Puisque les hauts Bon élève comme ça Ça coûte assez cher Mais bon Ensuite Vu que j'ai un trouvé Au magasin H&M Je me suis dit Vas-y Je vais aller voir un petit peu sur le site Puisque H&M C'est un magasin préféré J'aime trop ce qu'ils font C'est un petit prix Et ils font des trucs Trop 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 jolis Et J'ai trouvé la masse De trucs pour cet été Et je suis trop Trop contente Parce que j'ai trouvé des trucs Genre Trop beau Enfin Complètement dans mon outil et tout Je suis trop contente Donc en premier Je me suis acheté ce haut là Donc c'est un haut en fait Avec les épaules dénudées Et je me suis dit Ce haut là C'est qu'il tout double Soit c'est bien Soit c'est pas bien Parce qu'en fait moi J'ai une petite carreur Vous voyez J'ai des petites épaules Donc je me suis dit Vas-y Ça Ça va être comme ça Je vais être ok Mais non C'est super bien taillé Comme vous voyez Là ça me vient là Là ça me vient là Enfin Il est super bien taillé Je l'aime trop Je le trouve trop 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 beau Enfin je sais pas J'aime trop la matière C'est super agréable La couleur est super jolie Donc voilà Je suis trop contente de ce haut Et enfin J'en cherchais un comme ça Avec les épaules dénudées Depuis longtemps Et je suis trop contente J'aime trop Je l'ai un barbeur Il faut les liens Les vêtements Parce qu'ils sont encore trouvables En un gamin On continue Avec un débardeur Mais j'aime trop J'ai un gros coqueur Pour ce débardeur Pourtant il est tout simple Mais je l'aime trop Donc c'est un débardeur Un peu crop top C'est marqué Every summer has a story Comme je vous le disais Il est un peu crop top Il est un peu blanc crème Avec des écritures Bleu marine Et il est trop beau Enfin j'aime trop la coupe Enfin il est magnifique J'aime trop Et moi je suis assez simple L'été Je m'habille beaucoup Un débardeur comme ça Et je l'aime trop Les manches sont un peu échancré Et voilà Je trouve trop beau Ensuite Ça je suis trop contente Mais vraiment trop contente Donc c'est un débardeur Dé lacé Donc voilà comment il est Donc c'est un débardeur Tout simple Blanc Avec des lacés Il est un peu moulant Et un peu court Pour ça je l'ai pris en XS Donc je ne comprends pas Avant que j'ai grandi Pendant le moment de l'essayage Je ne sais pas Mais j'en cherchais un comme ça Depuis longtemps Avec des lacés Sur le décolleté Je me suis pris Alors N'ayez pas peur En voyant la longueur du truc Un débardeur Comme ça Moi aussi quand je l'ai déballé J'étais là Ok Ça se finit quand ? Merci Donc c'est un débardeur Avec des sortes de plumes dessus Il est trop beau Enfin sur le site Il était magnifique Bah aussi en vrai Il est super beau Donc Comment vous dire Il est énorme Mais c'est un style Que j'aime trop Mais vraiment Je suis tombée sous le charme De ce tigeur Donc Je vous explique le principe Donc Il est largement Plus long Derrière Que devant Nous sommes d'accord Sur ce point Et en fait Bah en fait Vous verrez les close-up De ce que ça donne Essayé devant Ça fait une longueur Compte Mais derrière Ça fait hyper long Et je trouve ça magnifique Je me suis acheté Un petit t-shirt Comme ça Donc ça fait beaucoup penser A celui que je vous ai montré De chez Mime Pareil De la dentelle J'aime trop la dentelle Je trouve ça trop beau Et donc Voilà comment il est Donc Là c'est plutôt un t-shirt C'est pas un débardeur C'est de la dentelle noire Je trouve ça trop beau Et Il est rayé Noir et blanc Et Voilà C'est un peu le jumeau De celui que j'ai pris à Mime Et pareil Il est super super beau Et il m'a pas voulu très cher Genre 7 euros Un truc comme ça Et enfin voilà J'aime trop 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 Donc pour terminer ce haul J'ai fait la pigeon Et je me suis acheté Une casquette basse Bon j'ai fait le mouton Sans trop en être un Puisque c'est vrai que Les casquettes Entre NY, Nike Et Adidas On voit que ça partout Genre partout Voilà C'est vrai que c'est un peu la mode Les casquettes noires Comme ça Je vous avoue que j'ai voulu M'en commander une Mais 20 euros Pour une casquette Comment vous dire Alors au début Je me l'avais acheté Je me l'avais commandé C'était même mon frère Qui me l'avait acheté Et Ructure de stock J'étais dégoûtée Et quand j'ai fait ma commande Sur H&M J'ai recherché un peu les casquettes Et j'ai vu donc Cette casquette là Donc Rose Rose Comment on va dire Rose pâle Avec un logo Voilà comme ça Et je l'ai trouvé trop belle Putain les casquettes C'est fou comme ça Je l'ai trouvé trop belle Et c'est vrai J'ai fait l'habitude De porter des casquettes Ça se voit Parce que ça ne me va pas du tout Mais je l'ai trouvé super belle Donc je me suis dit Vas-y je vais la prendre Et voilà Je la porte de temps en temps Je trouve que Rose Ça fait un peu plus ressortir Mes cheveux et tout Alors que le noir Enfin A force le noir Ça commence à suffire Voilà Et vu que moi Je m'appuie très simple Et bah ça donne une touche de couleur Donc j'aime beaucoup Voilà J'espère que ce haul Vous aura plu J'ai pas acheté énormément de choses Mais quand même Quand même Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Que je revienne un petit peu dans la beauté Et donc Voilà J'espère que ça vous a plu Et je vous fais sous-tit Un bisou Et vous tenez à la prochaine Pour une nouvelle vidéo